Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien pour cette nouvelle vidéo nouveau haul back to school. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait pour cette rentrée scolaire, cette rentrée au travail. Tous ces articles-là je vous l'ai déjà montré sur mon TikTok qui est donc elisabrtoff. Donc je vous fais parfois des petits hauts comme ça par-ci par-là, de action, de Primark, de choses que j'achète à côté. Donc n'hésitez pas à regarder sur mon TikTok, vous avez plein de petits hauts si ça vous intéresse. Des moments de vie, des astuces pour les voyages, vraiment un petit peu un TikTok lifestyle donc n'hésitez pas à les regarder là-bas. Alors je me suis acheté des vêtements à Primark, franchement j'étais assez étonnée d'avoir de beaux vêtements. Franchement la qualité était vraiment top donc je voulais vous les présenter. Donc en premier lieu je me suis acheté une chemise pour le travail. Donc c'est une chemise comme ceci. Le motif est du coup blanc et bleu, c'est vraiment un motif que j'adore. 16 euros la chemise en taille S je l'ai prise. Ensuite je me suis acheté une jupe qui existe aussi en robe. C'est une jupe longue, vraiment très bohème, très campagnère. J'adore et le motif est vraiment trop beau. C'est avec des petites fleurs vraiment incroyable. Donc ça je l'ai porté au château de Villiers-le-Mailleux. Je vous ai fait un réel là-dessus et aussi des photos. Donc je suis allée au château avec ça, franchement on aurait dit une princesse. J'adore, je trouve ça trop trop beau. Donc celle-ci m'a coûté 14 euros et elle est vraiment très belle. Je lui mets aussi pour aller au taf. Ensuite j'ai craqué sur un ensemble de pyjamas. Je l'ai montré aussi sur Instagram, vous avez été nombreux à l'acheter du coup après. Donc vous avez l'ensemble, soit le pantalon, soit le short. Donc moi j'ai pris le short. Je sais plus trop les prix, je crois que c'était 9 euros le short. Trop beau, vraiment la qualité est hyper douce. Il y a des poches en plus et c'est très bien fini. Enfin j'adore les détails et le devant comme ça avec les petits boutons. Franchement c'est trop choupi. Donc ça, vraiment très contente du short qui est vraiment très confortable. Et du coup j'ai pris la chemise qui est longue. Donc quand vous la laissez longue comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre un short en dessous. Vous pouvez juste être en culotte ou autre quoi. Vous pouvez mettre dans le short ou dans le pantalon. Donc vraiment très beau. Franchement la matière est incroyable. J'ai déjà porté plusieurs fois, je l'aime trop. Il est vraiment hyper doux et hyper comfy pour vos soirées avec Netflix and chill. Moi j'adore. Alors je me suis pris cette chemise-là que je trouvais hyper jolie. C'est très rare qu'on voit ce genre de motifs et ces combinaisons de couleurs. Donc des petites fleurs terracotta blanches et avec du vert. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc hâte de voir ce que ça donne. Par contre la matière est un peu chelou. Parce que moi je ne repasse pas mes chemises. Donc si il faut repasser ça, vite me sauler. Mais franchement la matière était trop jolie. Le coloré est trop beau. Je me suis pris deux t-shirts. Donc le premier c'est celui-là. Un vraiment basique. Voilà. Avec des petites cerises et un petit damier rose. 3,50€ en taille S. Franchement des petits t-shirts comme ça il m'en manque. Parfois même pour chiller le dimanche et tout. Je n'ai pas vraiment d'habits pour chiller. Comme ceci. Un autre t-shirt vraiment spécial pour le dimanche. Vraiment là c'est exprès pour ça. C'est marqué je crois Sunday brunch. Donc vraiment très 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 bien. Très choupi, très mignon. J'ai pris un en taille M parce qu'il n'y a plus la taille S. Donc il est un peu oversize. Mais ça ne me dérange absolument pas. Parce qu'il est très joli. Ensuite je me suis pris du coup des strings. Donc ça les strings ils sont vraiment bien si vous en cherchez. En plus je crois qu'ils les ont un peu modifiés au niveau de l'entrejambe. Mais c'est des strings comme ça que moi je porte et qui sont vraiment top. Donc pour mettre en dessous des robes blanches etc. C'est super bien. C'est 7€ les 3. Donc je n'hésite pas parce que la matière est beaucoup plus douce. Ensuite en élément de décoration. J'ai trouvé ça. Ça m'a coûté 8€. C'est pour mettre dans la salle de bain. Je voulais une petite déco pour la salle de bain. Et comme je n'ai pas de fenêtre il me fallait un truc fake. C'est la seule plante fake que j'ai dans l'appartement. Mais bon pas trop fake je trouve de loin. Ensuite ils ont fait une nouvelle collection. Et j'ai trouvé que le bol était vraiment très joli pour manger. Faire ses petits pokéballs et tout. Donc j'ai pris cette assiette là en rose et bleu. Franchement très joli à 5€. Donc ils ont fait plusieurs. Enfin ils ont fait la collection entière. Les tasses etc. Et j'ai pris juste un bol pour voir ce que ça donnait. Et vraiment très lourd par contre. Je pensais pas que c'était aussi lourd mais vraiment très cali. Ensuite j'ai acheté deux crayons à lèvres. Parce que moi j'aime bien mettre des crayons à lèvres au lieu des rouges à lèvres. J'aime bien mettre ça. Donc c'était 1,50€ l'unité. Donc je l'ai pris en salsa et en taupe. Ensuite je me suis repris des lunettes de soleil. C'était en promotion. Donc celle-là que j'ai en plusieurs coloris qui est vraiment très bien. C'était 2€. Donc ça ne protège pas énormément des UV. Mais c'est juste pour le style. Et là du coup des lunettes qui font un peu plus policière. Et enfin j'ai pris des pinces parce que je n'en avais pas. Du coup j'ai pris une énorme pince comme ceci. Elle a coûté 5€. Elle est hyper jolie. Franchement les détails sont très beaux. Et c'est assez gros pour mettre tous mes cheveux. Parce que moi j'ai quand même une tonne de cheveux. Donc pour les attacher en queue, enfin en chignon c'est beaucoup plus simple avec ça. Et ensuite j'ai trouvé ces petites pinces-là trop mignonnes. Donc cerises et fraises. Et franchement elles sont trop choues. Bon elles tiennent pas énormément les cheveux. Il faut vous mettre un petit chouchou si vous avez des cheveux comme moi assez longs. Mais du coup vraiment trop joli, trop mignon. On va passer à Shein. J'ai fait une petite commande. Parce qu'il me fallait en fait des conneries. Vous allez voir. Alors en premier lieu je me suis pris une pince. Parce que j'ai trouvé assez joli sur Shein. Assez cali aussi. Énorme. Donc pour mes cheveux c'est vraiment parfait. A chaque fois avec l'article c'est autour de 1€, 2€. Enfin franchement ça ne m'a pas coûté grand cher. Je me suis pris une housse pour mon volant. Alors je sais pas si ça va être la bonne taille. On va tester. Mais en tout cas elle va être hyper quali. Je sais pas si vous verrez bien. Mais hyper quali. Donc ça je crois que je l'ai payé trop 4€. Ensuite j'ai pris ça. En cherché une d'éponge comme ceci. Donc c'est des éponges pour nettoyer les carreaux dans le salle de bain, la baignoire etc. C'est une matière à extrait pour ça. Donc à voir à tester si ça fonctionne bien. J'ai pris ça. Parce que ça coûte une blinde dans les magasins. Je ne comprends pas pourquoi. C'était 1€ là du coup. C'était vraiment pas cher. Et j'en avais acheté un mais beaucoup plus petit. Après j'avais payé 5 balles. Donc les gens se foutent de la gueule. Donc j'ai en acheté pour couper. Enfin pour faire des ourlets à mes rideaux. Ça avait vraiment très bien fonctionné. Ensuite j'ai pris beaucoup de choses pour la manucure. Donc j'ai pris un petit embout comme ceci en céramique. C'était 1€. A voir ce que ça donne. Il y avait beaucoup d'avis positifs. Donc à voir. Parce que sinon ça c'est de base c'est 20€. Ensuite je me suis pris de la poudre. Vous savez pour faire les nails un peu sirènes là. Donc il y en avait quand même 6 pour 1€. Et moi j'ai acheté sur Angle 24 2g. Vraiment 2g j'ai cru que le pot était vide. 2g 6€. Non mais il faut vraiment ce... Wow. Si vous voulez pas commander sur Chine vous allez sur AliExpress si vous voulez. Ou Amazon. C'est les mêmes fournisseurs mais c'est juste que c'est des prix différents. Ensuite du coup j'en ai acheté un autre. Donc ça aussi c'était 1€. Il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Donc pour faire l'effet miroir là j'ai trop de refaire mes petits ongles. Ensuite j'ai pris ça. C'est des petites fleurs que tu mets du coup dans ton gel quand tu le fais pour décorer. Donc il y en a pas mal du tout. Et donc je sais pas si je pourrais le faire un jour si j'y arriverais. J'ai pris ensuite des petits clips. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est des petits clips que tu mets au niveau des doigts pour enlever le... Enfin pour enlever soit le vernis suémer permanent soit le gel. Donc tu mets du coton etc. Et comme ça après tu hop tu clips comme ça ça tient bien au lieu de mettre du papier alu et galérer comme never. Ensuite ça c'est une très belle coterie de Patrick. Je trouve que c'est génial. C'est en fait un capuchon pour mettre sur les pâtés des animaux. Donc vous voyez c'est hyper bien il y a plusieurs tailles. Et ça en fait c'est soit pour ouvrir. Donc là t'as le truc pour ouvrir la hop là le conserve quoi. Ensuite ça c'est pour découper etc. Donc je trouve ça hyper génial parce que moi à chaque fois je galère quand même pas possible. Pour ouvrir ou même pour servir je prends toujours un coteau. Et là comme ça hop il y aura vraiment un truc spécial pour eux. Ensuite j'ai pris ça. C'est pour mon... Ma Monstera là-bas là elle est en train de je sais pas faire quoi. Donc il faudra du coup mettre ce tuteur là pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Enfin pour pouvoir la filocher un petit peu mieux parce que là ça paraît un petit peu en couille. Et j'ai pris ça donc là ça s'est taché avec le truc là mais j'ai pris ça. C'est un monthly planner que tu peux mettre sur le frigo. Donc j'ai mis ça pour pouvoir faire les petites organisations. Après ce qui est chiant avec ce genre de monthly planner en anglais c'est que ça commence par le dimanche. Je comprends pas les gens qui commencent par un dimanche ou autre semaine. Enfin à bout d'un monstre. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais vous montrer Action. Alors Action j'avais acheté du coup des petites éponges magiques pour pouvoir nettoyer tous les murs. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Putain ça m'a pris un train fou. Ensuite j'avais acheté deux fois du vinaigre blanc. C'est très pratique ça pour nettoyer tout et n'importe quoi. Donc j'en ai racheté parce que j'en avais pu. J'avais acheté aussi de la glu parce que je devais réparer l'arbre à chat. Donc j'avais acheté ça. J'ai racheté aussi des sacs poubelle. Donc des 100 litres pour mettre dans ma poubelle jaune. Des masques pour les mains. Alors ça je trouvais ça trop beau. Je sais pas si vous voyez le packaging en haut là ici. Ça l'a hyper bien. Donc c'est vrai que les masques pour les mains on en fait jamais. Et donc quand j'ai eu ça à l'action je me suis dit pourquoi pas tester. Ensuite j'ai repris du bicarbonate de soude. Je voulais acheter du percarbonate mais il n'y en avait plus. Enfin j'en trouve jamais. Donc j'ai repris du bicarbonate. Sacs poubelle 50 litres. J'ai acheté ça aussi c'est pour faire les glaçons en carré. Voilà je me suis dit pourquoi pas. Et puis même quand vous avez des gosses. Je pense que vous pouvez mettre vous savez les compotes etc. Au congèle. Vous mettez ça là dedans et ça vous fait des petits carrés de compote. De purée ou je sais pas quoi. Ensuite j'avais acheté ça. C'est du sopalin. Faut que je l'amène au taf ça d'ailleurs. Parce que c'est pour le taf. Donc les petits sopalin parce que là-bas on en a pas. J'ai acheté ça. C'est hyper bien. C'est pour faire des découpes en rond. Je trouve que c'est hyper bien pour les photos par exemple. Quand vous voulez faire des scrapbooking, des abonnés photos etc. Ça en rond c'est trop bien. Donc moi je l'ai en normale en ligne droite. Et maintenant je l'ai en très grande. Incit, incit, incit. Je me suis racheté une brosse comme ceci. Pour nettoyer le balcon c'est très très bien. Ça frotte très bien et c'est super bien. La mienne était vraiment capoute. Donc voilà j'en ai racheté une. J'ai racheté le savon. Savon mou de chez Action. Je sais pas si vous l'avez testé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un peu de la merde. Du coup on verra. Je crois que c'est du gel à l'intérieur. Tout le monde m'a dit de ne pas l'utiliser pour le sol. Parce que ça glisse beaucoup beaucoup beaucoup. Donc moi je comptais pas l'utiliser pour le sol. Je sais pas pourquoi on utiliserait ça pour un sol. Si c'est pour nettoyer je sais pas les tables. Ou des vitres. Ou des plaques céramiques. Ou un évier. Écoute on testera on verra ce que ça donne. Ensuite je me suis racheté du coup du Colgate. Enfin de dentifrice. J'ai repris des masques. Donc j'ai pris un masque au guacamole. Donc à l'avocat. Donc pour nourrir la peau. Donc c'est en sheet mask. J'ai repris aussi un foot mask. Il faudra que j'en rachète parce que j'en ai quasiment plus. Donc un foot mask à la coco. Ils sont vraiment très très bien leurs foot masks. Moi je fais ça tous les dimanches environ. J'adore faire ça. Ensuite des petits patchs pour le nez. Voilà pour enlever le petit sebum en trop là. J'ai pris ça aussi pour les photos. En fait c'est du scott double face. Et je le coupe et je le mets derrière mes photos. Voilà donc c'est très pratique. C'est très bien. Donc je vous conseille ce genre de petites choses. Avant il avait besoin un tout petit carré. J'en ai encore mais franchement ils le vendent plus. Ensuite j'ai acheté ça. On va le renseigner après parce que là c'est plus possible. Donc c'est pour les toilettes. Ils font beaucoup de choses pour les toilettes là-bas. Donc j'ai pris super fine. On verra ce que ça donne. J'ai repris des petites éponges. Puisque mon copain il fonctionne qu'avec l'éponge. Moi je fonctionne avec des trucs microfibres. Donc bon j'ai racheté des éponges pour lui. J'ai acheté aussi bien évidemment un album photo. Parce que comme j'ai imprimé toutes mes photos pour toutes mes vacances. Il va falloir que je m'y mette en fait aux albums photo. Parce que là ça prend du temps. Mais il faut quand même avoir des cahiers. Enfin des albums. Et enfin j'ai repris du coup un petit panier. Pour mettre mes culottes mensuelles dans mon tiroir. Donc les culottes mensuelles et aussi les grosses chaussettes. Donc j'ai repris ça pour pouvoir mieux m'organiser. Donc demain ce sera mon vlog de rentrée. Donc je vais vous filmer tout ce qui s'est passé durant cette rentrée. Et si dans la vidéo on va installer des petites décorations. On va un petit peu mieux s'organiser. Donc ça sera disponible dès demain sur mon Youtube. Après du coup on reprendra les vidéos. Normalement ça sera la demain du coup la dernière vidéo back to school. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite série. Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. C'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRToff. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens les vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais d'un but et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.